Alors comme ça la rumeur Neymar est de retour, salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone, la rumeur Neymar refait surface, ça vient toujours de la même personne qui avait annoncé ça il y a déjà quelques mois en arrière, il avait aussi annoncé la signature de Vitor Roch, mais pas que, il a aussi annoncé la signature de Lionel Messi du côté de l'Inter Miami, donc le gars n'a pas l'air d'être un clown, même si l'information paraît assez improbable due au salaire du joueur Neymar, ça coûte énormément financièrement, à voir si cette information deviendra réelle ou pas. Bon, nous de notre côté on est parti pour cette mini vidéo actualité, je vous présenterai bien évidemment les dires du journaliste au sujet de Neymar et on fait un rapide tour de presse comme à notre habitude, aujourd'hui il n'y a pas énormément d'informations, mais il y a un peu de concret concernant l'anglais ou encore Franck Kessier. Commençons directement avec Franck Kessier, ce dimanche Kessier devrait passer sa visite médicale, donc demain il signerait son contrat entre dimanche et lundi, environ 15 millions d'euros pour les caisses du FC Barcelone. L'information nous vient de Fabrizio Romano et dans la foulée elle a été confirmée par le journaliste Matt Moreto. Un autre joueur qui peine à trouver preneur c'est Clément Langlais, même si Tottenham eux ils ont l'air de le vouloir aux dernières informations. D'après Mundo Deportivo, le Barça et Tottenham parleront de Clément Langlais lors du Gamper le 8 août. Ce qui serait super c'est que le 8 août lors du Gamper là Clément Langlais joue directement avec Tottenham, ça ça serait magnifique. Et concernant le petit Abde, d'après Relévo, sauf virage radical Abde devrait rester au FC Barcelone, le jeune Marocain après la tournée américaine. Il y a eu une rencontre entre les parties et le club Blaugrana a réitéré son idée de rester avec lui, rejetant deux offres importantes. Pour l'instant la tendance veut que Abde reste du côté du FC Barcelone, mais on nous précise bien, attention sauf virage radical, ça veut dire problème de dernier moment, peut-être un problème lors des enregistrements. Normalement il ne devrait pas y avoir de soucis, d'ailleurs on va en parler juste après cette information, avec les ventes d'un belé, de Kessier, de Langlais, normalement le Barça devra bel et bien inscrire ses joueurs. Et c'est l'information qu'on va voir juste après celle-ci. Là voici l'information qui nous est parvenue par le journaliste Gérard Romero, le club vise à inscrire les joueurs samedi prochain. J'ai eu quelques commentaires lors des précédentes vidéos de quelques personnes qui s'inquiétaient un peu au vu du nombre de joueurs non inscrits, car on en a beaucoup du côté du Barça qui ne sont pas encore inscrits à l'heure où je tourne cette vidéo. Ça ne sert à rien de s'inquiéter, pour moi le Barça, ils savent ce qu'ils font, ils finiront par inscrire tout le monde, ça, il n'y a aucun doute. On apprend que Gendogan, c'est la même histoire que Christensen, Koundé, tout ça l'année dernière, Rafinha, quand ils sont venus, dans leur contrat, ils avaient une clause qui stipulait. Comme quoi si le club n'arrivait pas à les inscrire, eh bien ils auraient un ticket de sortie pour aller dans le club de leur choix. Mais ça n'arrivera pas, Gendogan va être inscrit normalement, tout va bien se passer, surtout avec les ventes comme je l'ai indiqué juste avant, doucement d'un belé, de Kessier, tout ça. Juste le club prend son temps pour faire ça au mieux. Donc normalement, ça devrait être samedi prochain selon Gérard Romero. Comme d'habitude, le sujet que tout le monde attend, celui de Bernardo Silva, aujourd'hui les nouvelles ne sont pas excellentes. Mais ça confirme ma théorie d'hier quand je disais que Guardiola, s'il a prononcé que Bernardo Silva veut rester à City, c'est qu'il sait que le joueur veut rester à City. Le Barça, ils nous disent que Bernardo Silva veut quitter City et Guardiola nous dit qu'il veut rester à City. Qui a tort, qui a raison ? Guardiola a un peu plus de chances d'avoir raison parce qu'il a le joueur avec lui en fait. Il a évolué avec lui, ça fait des années qu'ils sont ensemble, ils se côtoient. C'est encore en ce moment même son coach. Moi, je ne voyais pas l'intérêt de Guardiola de mentir qu'ils disent que Bernardo veut rester. C'est plutôt le Barça alors qu'il a tenté un coup de poker et non pas Guardiola. D'après Fabrizio Romano, City aurait envoyé un message clair officiel à Barcelone leur disant qu'ils n'ont pas l'intention de négocier pour Bernardo Silva. Comme j'ai posté sur Twitter, ça ne m'étonne pas vraiment. Franchement, ça ne m'étonne pas. Guardiola, il a perdu Gendogan, il a perdu Mahrez. Vous voulez qu'il perde Bernardo Silva, ça va être compliqué. La seule solution pour que ce dossier avance, c'est que le joueur justement clame son envie de quitter le club. Chose qui n'est pas très claire actuellement. Du côté du Barça, on dit que le joueur veut quitter le club. Mais de l'autre côté, du côté du reste du monde, on dit que Bernardo n'a jamais clamé une envie de partir pour le moment. Selon les dires de Guardiola, selon les dires de City. Et le joueur n'a jamais déclaré réellement ça en presse. Voici la seule façon qui permettrait au dossier d'avancer. Toujours selon le journaliste Fabrizio Romano. La seule façon de changer la situation est que Bernardo lui-même demande à partir. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Hier, j'avais raison. Il s'est fait une petite théorie comme ça à la va vite sur les dires de Guardiola. Il avait fait une déclaration assez vicieuse. D'un côté, on aurait pu croire que le Barça a une coup à jouer. Et de l'autre côté, il a précisé que Bernardo ne veut pas partir. Et là, ça ferme la porte pour un transfert. Pour l'instant, la seule solution, c'est que le joueur lui-même déclare qu'il a envie de partir. On va suivre ça de très très près. Voyons voir si Bernardo Silva va le faire ou pas. Je pense que Guardiola va faire tout ce qui est en son possible. Pour le garder du côté de City, c'est tout à fait normal. Après avoir perdu autant de cadres à City, ils ne vont pas se permettre de perdre Bernardo Silva. Surtout que sur le marché des transferts, il n'y a pas forcément de joueurs pour remplacer Bernardo Silva et Marez. Ça ferait un énorme trou pour City sur ce poste-là. Je ne vois pas Guardiola perdre ça le même été. On va terminer cette mini-vidéo actualité avec justement la personne qui a déclaré que le FC Barcelone négocierait avec un ancien top joueur du Barça. Il a sorti cette déclaration il y a déjà quelques mois, mais il a reconfirmé ses derniers temps. Selon Mapprout Almarie, il explique que le FC Barcelone négocie avec un top joueur ayant déjà joué au FC Barcelone et qu'un jeune Brésilien va signer. Le jeune Brésilien en question, c'est Vitor Roch, c'est déjà fait. Mais apparemment, selon ce que j'ai vu sur les réseaux, cette même personne était l'une des premières à annoncer que Lionel Messi allait à l'inter de Miami. Donc, il a quand même un minimum de fiabilité ces derniers temps. Maintenant, à voir qui est ce top joueur que le FC Barcelone est en train de négocier actuellement, qui a déjà joué au FC Barcelone. Moi, j'en vois pas 30, il n'y a que Neymar en fait. Il n'y a que Neymar qui était top au Barça, qui a déjà joué au Barça et qui pourrait négocier. Mais financièrement, ça paraît gros. Donc, je ne comprends pas pourquoi cette rumeur renaît. On verra bien. Ces derniers jours, on nous avait dit que le PSG l'avait proposé en pré-OFC Barcelone et que Xavi avait refusé ça. Récemment, il a répété une nouvelle fois qu'il s'agit de Neymar Jr. Évidemment, à prendre avec des pincettes. Ça reste une rumeur. Financièrement, ça risque d'être très, très compliqué. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous y croyez à cette information improbable au retour de Neymar Jr ou absolument pas ? Hâte de lire votre avis les Blaugrana. Cette mini-vidéo actualité est terminée. Merci à tous ceux qui l'auront suivi jusqu'ici. On s'attrape. À la prochaine. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous les phénomènes.